Le Covid-19, les effets de la précarité sur le devenir parent. C'est vrai que cette pandémie, ce Covid-19, a vulnérabilisé les familles les plus précaires, mais ça a vraiment eu un effet d'amplificateur sur les conditions, en tout cas sur la précarité psychosociale les plus vulnérables. Je pense notamment aux familles qui vivent dans des logements où la promiscuité est tellement intense, et donc je pense notamment aux familles monoparentales, aux familles qui cohabitent avec d'autres familles, notamment les familles qui sont dans des squats et qui sont vraiment dans une détresse assez profonde, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau affectif, relationnel, où il y a cette absence de projection qui est là. Alors cette absence de projection, elle est là pour toutes les familles, pour tous les parents, mais voilà, ce n'est pas une fin. Le devenir parental, bon, devenir parent est un défi, est un métier difficile pour tout le monde, mais en même temps il y a certaines populations qui sont quand même beaucoup plus fragilisées que d'autres, et pas qu'au niveau de la précarité économique, mais voilà, de par son histoire familiale, de par l'éducation que certains parents ont eue, de par la société dans laquelle ils ont vécu, de par la norme sociétale du pays d'origine, et bien il y a des parents pour qui il manque certains maillons du filet. Et donc le Covid est venu un petit peu amplifié, a eu un effet amplificateur sur toutes ces précarités de liens et ces précarités et détresses affectives. Alors ce public que je décris, c'est souvent un public qui est à la croisée de vécu traumatique, et donc ce Covid qui a quand même engendré une angoisse, angoisse de la mort, angoisse de comment survivre à ce virus, puisque voilà, tout le monde a été confiné physiquement, mais ça a aussi engendré un confinement psychique, et bien certains parents n'ont pas vraiment eu les clés, n'ont pas eu recours directement à de bonnes stratégies d'adaptation. Certains sont passés d'abord par des stratégies d'adaptation du choc, du déni, d'autres ont été plus dans la créativité, donc tout ça, ça dépend un petit peu aussi de la capacité de chaque parent à pouvoir remobiliser ou à pouvoir développer certaines stratégies d'adaptation. Donc par rapport à ça, on pourrait faire le parallèle avec le processus traumatique, donc quand on est face à un événement qui fait trauma, qui fait effraction à sa psyché, chaque parent va pouvoir vraiment développer ou remobiliser ses capacités, et puis d'autres pas. Et donc c'est là où c'est important quand même de mentionner que les professionnels ont une place à prendre, ont eu une place à prendre, tant au niveau de l'accompagnement, mais au niveau d'aider les parents à se penser et à continuer à se penser. Et je pense que la présence des professionnels, même si elle a été créative, parce qu'il a fallu sortir du cadre, il a fallu vraiment développer une stratégie aussi pour rester près des parents. Ils ont plutôt utilisé cette fonction, je pense, ils ont pris cette fonction de contenance. Oui. Sous-titrage ST' 501